Musique de générique Alors commençons tout de suite, à la 10ème place nous avons Sniper Elite 2V, édité par Avonquest Software, développé par Rebellion, un jet d'action d'infiltration à la 3ème personne avec des killcams qui recomposent les meilleurs tirs du joueur en suivant la trajectoire de la balle comme vous pouvez le voir sur l'écran. A la 9ème place nous avons Iron Front Libération 1944, édité par Deep Silver, développé par X1 Software, un jeu tactique se déroulant dans le sud de la Pologne avec deux campagnes où nous pouvons jouer l'armée russe et l'armée allemande. A la 8ème place nous avons Medal of Honor, édité par Electronic Arts, développé par DreamWorks Interactive, un FPS où on incarne un membre des forces spéciales parachutées derrière les lignes ennemies en 1944. La campagne propose 7 missions divisées en 24 niveaux avec des objectifs avalant de la destruction de bâtiments au vol de documents. Deux joueurs peuvent s'affronter sur la même télévision en écran partagé. Alors à la 7ème place nous avons Commando derrière les lignes ennemies, édité par Eidos Interactive, développé par Pyro Studios, un jeu de stratégie où nous commandons une petite équipe de soldats d'élite appelés Commando. A la 6ème place nous avons Company of Heroes, édité par THQ, développé par Relic Entertainment, encore un jeu de stratégie où nous proposons de suivre l'avancée des troupes américaines après le débarquement de Normandie. Alors à la 5ème place nous avons Red Orchestra, Ostfront 41 à 45, édité par SDLL, développé par Tripwire Interactive, un FPS qui nous propose de participer aux plus grandes batailles du front de l'Est pendant la seconde guerre mondiale. Traversons 13 environnements authentiques, comprenons 5 scénarios d'enfanté, 4 scénarios interarmes et 4 scénarios de blindés. A la 4ème place nous avons Call of Duty 2, édité par Activision, développé par Infinity War, un jeu d'action FPS. Ce jeu a la particularité d'avoir une ambiance très cinématographique qui lui donne des allures de film, ayant mission solo répartie sur 3 compagnes et pouvant se battre à bord de véhicules authentiques comme des chars. Alors à la 3ème place, Call of Duty World at War, édité par Activision Blizzard, développé par Treyarch, un FPS incarnant des soldats américains dans la guerre du Pacifique affrontant la puissante armée japonaise. A la 2ème place, Wolfenstein 3D, édité par Apogee, développé par Idé Sotmoire, un des premiers FPS, le but étant de trouver son chemin dans un château nazi et de se débarrasser de tous ses ennemis. Et à la 1ème place, nous avons Battlefield 1942, un jeu édité par Electronic Arts, développé par DICE, un jeu de FPS stratégie spécialement conçu pour être joué à plusieurs. Le principe consiste à prendre le contrôle de plusieurs points de la carte pour s'assurer de plus grandes chances de victoire face à l'adversaire. L'utilisation des véhicules est possible pour traverser les cartes ou lancer des grandes offensives. Alors, ne me quittez pas, puisqu'il nous reste encore un gameplay de Battlefield 1942 que j'ai préparé, j'ai fait exprès, puisque c'était mon avis, surtout. A la 1ère place, c'était Battlefield 1942, alors je vous prépare un beau gameplay. Sur ce, on va se revoir pour le gameplay. Au revoir ! Bonjour tout le monde, c'est le testeur de Jopapool, je suis ici pour vous commenter un gameplay de Battlefield 1942, je joue sur Stalingrad, la map. Je suis avec les alliés, ou l'URSS, comme vous voulez. J'ai pris une arme d'assaut, qui est plutôt pas mal en munitions, si vous regardez, mais c'est comme tous les autres, mais c'est plus facile, puisque, par exemple, nous sommes devant quelqu'un, on peut faire plusieurs kills, si vous voyez ce que je veux dire, on a tué un, il y en a un autre, face à moi, donc je peux le retuer, puisque j'ai plus de munitions, tandis que les autres, il faut recharger, perdre du temps, et puis risquer de se faire tuer. Là, je suis monté, mais je n'arrive pas à descendre, on a le drapeau maintenant, mais je n'arrive toujours pas à descendre. Là, je commence à descendre, mais je remonte, s'en faire exprès. Là, je prends l'échelle, et je remonte. Et ça sera à peu près la prochaine fois que je vais prendre l'échelle, que je vais comprendre comment ça marche. Là, j'ai compris comment ça marchait. Donc, je vais descendre l'échelle, puis me diriger vers l'autre drapeau, qui est neutre pour le moment, et essayer de le capturer. Là, nous gagnons de 399 à 395, parce qu'il nous a lancé dans le drapeau. J'ai fait 2 kills. Là, j'ai fait le troisième, là j'ai fait 3 kills. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs munitions, donc on peut faire. C'est-à-dire même 4 kills à la fois, avec autant de munitions. Là, je lance ma grenade pour faire 2 kills. Je recharge. Là, je revois des ennemis. Je reprends ma grenade, et je lance. Et j'attends que ça fasse 2 kills. Ça en fait 3 ou plus, et j'en suis pas sûr. Là, j'envoie quelques deux-uns, je prends la tourelle, et je meurs. Là, je spawn, ou juste des morts à peu près, le drapeau qu'on vous vient de prendre. Là, on gagne de 384 à 322. Là, j'envoie plusieurs. Donc, je prends ma grenade, là. Je n'arrive pas très bien à prendre ma grenade. De toute façon, j'en fais quelques kills. Là, je fais que tirer ma grenade, puisqu'il y a une caisse de munitions, donc je peux avoir toute une munition que je veux. Là, je vois quelqu'un qui attire une broguelle, je le tue. Là, je me fais tuer par un sniper. Vous pouvez le voir, il est assez loin quand même. Donc là, j'attends. Nous gagnons 375 à 254. Je comprends, ça descend chaque seconde, il me semble. Donc, ça va être rapide quand même, les parties comme ça. Ah oui, si jamais, j'espère que vous aurez aimé mon top 5, mon top 10. Bon, là, j'ai mal lancé. On a de la rebondition, laquelle c'est venu sur moi. Et j'espère que vous aurez apprécié mon top 10 des jeux de seconde guerre mondiale. On se va mettre un pouce vert, si vous avez aimé. Là, je me suis fait tuer par un sniper, toujours. C'est le plus reputable du jeu. Puisque des fois, surtout quand nous sommes allongés, il peut faire des one-shot. Et des fois, non. Ça dépend, des fois, c'est pas souvent. Là, nous gagnons de 357 à 175. Là, j'ai eu trop ma grenade pour les lancer dessus encore. Pour faire quelques kills au moins. On a fait 3 ou 4. Plusieurs fois. Là, de toute façon, j'ai la caisse de munitions. Donc, je peux avoir autant de grenade que je veux. Là, je retire sur la caisse sans fin de frais. Je m'allonge sans ne pas me prendre la grenade comme la dernière fois. Là, je tire des grenades à la bouillette qui font 2-3 kills quand même. Là, je me remets à la caisse de munitions. Je me plante bien. Là, j'en ai tué un. Un, deux, un. Là, je me rappelle troisème. C'est le plus bizarre. Quand on tire tout près d'une caisse, ça vise la caisse. Et puis, pas les adversaires. C'est un peu bizarre. Là, comme je monte de... 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 Je sais pas comment vous pouvez dire ça. De santé, si j'ai préféré. Donc, je re... Je... Bah, on coûterait plutôt. Là, nous gagnons de 334 à... À 53... Là, je n'ai pas pu voir mon score, mais il est assez élevé quand même. Bah, ça va bientôt se terminer. Euh... Ouais, mais... 329 à... À 25. Ouais, je me suis fait tuer. Par un coéquipier, en plus. Je le gênais, sûrement. Ils disent que le tir allié est accepté. Donc, euh... Ah, nous sommes en train de gagner. Et c'est bon, c'est fini. Au revoir.